La chaîne d'or, Matthieu chapitre 11, verset 27 Toutes choses ont été données par mon Père Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils a voulu le révéler Alors tout de suite, commençons avec un commentaire de Saint Jean Chrysostome Qui nous dit que ce que le Sauveur vient de dire Donc je vous rends gloire mon Père de ce que vous avez caché de ces choses aux sages Vous pouvez laisser penser qu'il rendait grâce à son Père Comme s'il était lui-même privé de cette puissance Il ajoute donc pour prévenir cette idée Mon Père m'a mis toutes choses entre les mains Et donc que ces paroles, toutes choses ont été données par mon Père Ne vous fassent soupçonner rien de naturel et d'humain Notre Seigneur ne s'en est servi que pour détruire la pensée Qu'il existe deux dieux non engendrés Car c'est en même temps qu'il a été engendré Qu'il est devenu maître de toutes choses Saint Jérôme lui rajoute que si nous entendions ces paroles D'après nos faibles idées Il faudrait admettre que celui qui donne Cesse d'avoir au moment où celui qui reçoit commence à posséder Ou bien par les choses qui lui sont remises entre les mains Il faut entendre non pas le ciel, la terre, les éléments Et toutes les autres choses qu'il a faites et créées Mais ceux qui, par le Fils, ont accès auprès du Père Ou bien encore, nous dit saint Hilaire Il s'exprime de la sorte pour prévenir Toute pensée qu'il soit en rien inférieur à son Père Et saint Augustin, dans sa réponse qu'il donne à Maximin Précise que s'il était en quelque chose moins puissant que son Père Il n'aurait pas à lui donner tout ce qu'a son Père Mais le Père, en engendrant son Fils, lui a donné la puissance Comme aussi, par le même acte, il a donné tout ce qui fait partie de sa substance A celui qui l'a engendré, de sa propre substance Ensuite, nous dit saint Hilaire Dans cette mutuelle connaissance du Père et du Fils Il nous donne à comprendre qu'il n'y a pas autre chose dans le Fils Que dans le Père qui soit resté inconnu Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père Comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils En disant, nous dit saint Jean Chrysostome Que seul il connaît le Père Il nous démontre indirectement qu'il lui est consubstantiel Comme s'il disait, qu'y a-t-il d'étonnant que je sois le maître de toute chose Alors que j'ai en moi quelque chose de plus grand encore C'est-à-dire que je connais mon Père Et que j'ai avec lui une seule et même substance Il nous enseigne, nous dit saint Hilaire Que l'identité de nature dans l'un et dans l'autre Est renfermée dans cette mutuelle connaissance de l'un et de l'autre De manière que celui qui connaît le Fils connaîtra le Père dans le Fils Car toutes choses lui ont été données par le Père Et donc, on revient encore sur ces paroles Cette fois-ci commentées par saint Jean Chrysostome Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils Signifie non pas que tout s'ignore le Père absolument Mais que personne ne le connaît de la même manière qu'il le connaît lui-même Ce que l'on doit dire du Fils également Car il n'est pas question ici d'un Dieu inconnu Comme le prétend Martion Et enfin, cette fois-ci c'est saint Augustin qui commente Comme la nature divine est inséparable Il suffit quelquefois de nommer le Père seul Ou le Fils seul Sans qu'on sépare pour cela l'esprit de l'un et de l'autre Esprit qu'on appelle proprement esprit de vérité Et donc, nous dit saint Jérôme Que l'hérétique Eunomius rougisse donc de son angueuse prétention Qu'il a lui-même du Père et du Fils Une connaissance aussi étendue que le Père et le Fils L'ont eux-mêmes l'un de l'autre Qu'il cherche à soutenir et à consoler Sa folle prétention En s'appuyant sur les paroles suivantes Et celui à qui le Fils sera voulu le révéler Toujours est-il vrai Qu'autre chose est de connaître par égalité de nature Autre chose de ne connaître que par la grâce d'une révélation Or, comme nous dit saint Augustin Le Père se révèle par son Fils C'est-à-dire par son Verbe Car si ce Verbe que nous proférons Tout passager et transitoire qu'il est Se révèle lui-même et révèle notre propre pensée A combien plus forte raison Le Verbe de Dieu par qui toutes choses ont été faites Il faut donc connaître Le Père tel qu'il est Parce qu'il est lui-même ce qu'est le Père Et donc en prononçant ces paroles Toujours saint Augustin nous dit Donc personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père Il n'a pas dit Et celui à qui le Père aura voulu le révéler Mais après avoir dit Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils Il ajoute Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler Parole qu'il ne faut pas entendre Dans le sens que le Fils ne puisse être connu autrement que par le Père Quant au Père il peut être connu non seulement par le Fils Mais encore par ceux à qui le Fils leur a révélé S'il a choisi de préférence cette manière de s'exprimer C'est pour nous faire comprendre que le Père et le Fils ne sont connus Pas à la révélation du Fils Parce qu'il est lui-même la lumière de notre intelligence Les paroles suivantes Et celui à qui le Fils sera voulu le révéler Doit s'entendre non seulement du Père mais encore du Fils Car celle se rapporte à tout ce qui précède C'est par son Verbe en effet Que le Père se fait connaître Mais le Verbe ne révèle pas seulement ce qu'il est chargé de faire connaître Il se révèle encore lui-même Si donc, nous dit ça dans le Chrysostome Il fait connaître le Père Il se fait connaître en même temps lui-même Mais il passe sous silence Comme assez clair cette dernière vérité Et il s'attache à la première sur laquelle il pouvait y avoir des doutes Il nous enseigne en même temps qu'il est tellement d'accord avec son Père Qu'il n'est pas possible d'arriver au Père si ce n'est par le Fils Car ce qui scandalisait surtout les Juifs C'est qu'il leur paraissait en opposition avec Dieu Et il s'applique de toute manière à détruire cette erreur Et donc nous terminons ici La lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin Sur l'évangile selon saint Matthieu chapitre 11 verset 27